Le problème c'est de changer profondément nos systèmes alimentaires. Quand on parle des systèmes alimentaires, c'est de la production jusqu'à la transformation et puis à la consommation. Ça c'est des questions politiques, c'est des questions juridiques, c'est des questions économiques. Donc tout cela doit contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Donc on est beaucoup moins sur une approche individuelle, mais sur une approche populationnelle, une approche de santé publique ou bien de public nutrition, comme disent les anglo-saxons. Donc manger sain c'est manger à la lumière de ce que l'OMS préconise, donc moins salé, moins sucré, moins gras et de manière diversifiée, consommer des fruits et des légumes. Mais aujourd'hui ce qui est proposé au niveau international c'est l'alimentation planétaire. Or l'alimentation planétaire n'a de sens que lorsqu'il est conceptualisé et contextualisé, en partant de nos valeurs culturelles, de nos pratiques et comportements alimentaires, et aussi de notre histoire culinaire et de nos patrimoines. On ne peut pas aujourd'hui appliquer ce concept de ce qu'ils appellent planétaire, l'alimentation planétaire, au Sénégal, en Afrique ou dans les pays pauvres, sans pour autant bâtir autour d'un référentiel systémique de quatrième génération. Nous avons au niveau d'Inda Santé travaillé sur un projet depuis quand même presque 8 ans, 8 à 10 ans, sur comment réduire un peu la malnutrition au niveau communautaire. Comment renforcer la prise en charge communautaire par les acteurs communautaires comme les Badiounougor, les Relais, mais aussi les groupements de femmes. Comment les aider par le renforcement de capacités, mais aussi par la mise à disposition de moyens pour pouvoir régulièrement détecter les enfants malnutris, mais aussi arriver à changer les habitudes culinaires des mamans de ces enfants-là. Tout part de la politique, parce que la politique c'est une orientation de l'État, une vision qui vise à réduire la malnutrition, réduire la santé, améliorer l'éducation, etc. On part de la politique et les politiques doivent être traduites en programmes. Et ces programmes sont multiformes. C'est la raison pour laquelle notre rencontre a été une rencontre à la fois pluridisciplinaire, il y a des chercheurs, historiens, sociologues, nutritionnistes, économistes, cardiologues, mais plusieurs secteurs, secteurs du développement social avec les organisations communautaires de base. Sous-titrage Société Radio-Canada